Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PFD Crypt, le PSG affrontait l'Urawa Reds lors de son troisième match amical, s'est imposé 3-0, on revient donc sur cette rencontre en essayant de ressortir un peu les points clés qu'on a pu retenir et pour ça je suis avec l'inépuisable Arthur, est-ce que tout va bien ? Salut Nico, ouais ça va bien, je suis redescendu à 3 sur 5 on va dire après ce match, il faisait chaud, il faisait chaud chez moi, il avait l'air de faire chaud au Japon, c'était pas un match super en ballon, il y a des moments où j'ai eu piqué un peu du nez, ce qui est très très rare pour moi dans un match de foot. Mais aussi c'est l'horaire, c'est compliqué, on vient de manger, c'est la digestion, c'est vrai que le match, on va attendre le détail après, mais il était peut-être un petit peu moins, on va dire, pas palpitant, ces autres n'étaient pas non plus fous, mais j'ai trouvé moins rythmé que les précédents, donc on va voir tout ça ensemble dans le détail, les petits points clés qu'on retient avant de démarrer ça, comme d'habitude, vous connaissez la formule, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, ça reste très important évidemment, et puis bien sûr, abonnez-vous, on a clé dans la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du PSG, nous on est là presque au quotidien durant toute l'année. C'est parti pour les points clés de cette rencontre, et je vais commencer très simplement, très facilement avec ce qu'on a dit finalement dans l'intro, moi ce qui me marque le plus, là tout de suite en après-match, on est on va dire 30 minutes après la rencontre, c'est peut-être le match, il était pas tout à fait moins rythmé, mais quand même un peu, peut-être un peu moins d'intocité, peut-être les jambes plus lourdes, mais disons que je suis moins enthousiaste après cette rencontre, même si évidemment, je pense que Arthur, tu seras d'accord, on va pas en faire un drap, on va pas se dire, ah bah non, finalement le PSG avance pas, voilà, les joueurs travaillent, et juste cette rencontre-là était moins folichonne à suivre. Oui, c'est exactement ça, on va pas tirer de conclusion, ni dans le positif, ni dans le négatif, des petits enseignements, voilà, travailler, mais rien de grave en soi, c'est vrai que c'est juste un petit peu l'ennui, après, je pense que c'est toujours les matchs amicaux, on attend un petit peu, on sait que le PSG va jouer bientôt le Trophée des Champions, on sait qu'il va y avoir une équipe, on sait qu'il y aura 5 changements dans le match, donc on aura une équipe titulaire, on aura des remplaçants qui viendront booster un peu le truc, là forcément, 11 changements dans le match, Rico, gardien, alors qu'on sait pertinemment qu'il y aura pas une minute cette saison, voilà, on a vu quand même la défense à trois qu'on devrait voir au Trophée des Champions en toute fin de match, donc ça c'était plutôt positif, au niveau des latéraux, bah écoute, ils ont switché, voilà, Galtier a switché toute l'équipe de toute façon, il a fait un choix de mettre Mbappé en première mi-temps, Neymar Messi en deuxième, est-ce que c'est un signe ? Je pense pas, c'est vraiment un choix comme ça. Non, c'est une gestion physique, en plus Mbappé est pas là au Trophée des Champions. Oui, voilà, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être qu'il a mis l'équipe en première mi-temps de l'équipe qui jouerait pas au Trophée des Champions, et qu'en deuxième mi-temps, il a commencé à mettre petit à petit en place l'équipe qui va jouer, alors du coup, si on réfléchit comme ça, ça va être inquiétant pour Verratti, parce que du coup, bon, il était là en première mi-temps, donc, et pas en deuxième... Il avait un petit retard, il a dit, vu qu'il avait eu ses douleurs un peu avant, on va dire qu'il est pas encore remplaçant pour la saison, mais peut-être que oui, il ne démarrera pas au Trophée des Champions. Ouais, bah écoute, ça peut faire peut-être partie d'un enseignement, écoute, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal pour la première mi-temps, heureusement d'ailleurs qu'il est là à pas mal de moments, le petit capitaine du soir en première c'était agréable de le revoir sur un terrain, on l'a pas vu avec Vitinha, donc bon, peut-être un jour, peut-être qu'ils sont pas dans le même multiverse, on en parlait en oeuvre tout à l'heure, mais peut-être que c'est ça, ils sont peut-être pas dans la même dimension, écoute, on a vu Warren Zahir Emery, donc ça c'est un gros enseignement, c'est préparation au Japon, beaucoup de jeunes très forts, Garbi, Michu, Gassama, beaucoup de jeunes qui sont pas là, qui sont pas de la tournée, et qui sont dans un deuxième groupe de jeunes, dans quelle vocation on avait été, voilà, je sais pas, mais Warren Zahir Emery est là, 16 ans, écoute, quand on le voit mal au pied, on est quand même, voilà, c'est la petite satisfaction du soir, moi à la première mi-temps, j'ai bien vibré, alors il a fait quelques petites erreurs à la passe, je pense que Galtier compte sur lui, je vois pas d'autres explications pourquoi il jouerait autant sur deux matchs amicaux, alors qu'il y avait d'autres possibilités quelque part, on l'a vu, quand même, l'effectif, il est quand même déjà très très large, voilà, pour le match un petit peu, ce que j'en ai pensé. Oui, voilà, Zahir Emery, c'est peut-être la plus grande satisfaction de certains, j'ai eu d'autres bonnes choses, on va l'évoquer aussi, mais voilà, lui c'est le petit jeune qui s'impose, on les profite peut-être aussi un peu de la blessure de Paredes, peut-être qu'il était prévu qu'il joue un peu moins, mais au moins il en profite, il joue, ça pourrait être juste les autres qui jouent plus longtemps, non, non, Zahir Emery, très bien, il y a un peu de place, bah tu l'apprends, et je trouve que quand même, il l'occupe bien, alors oui, il y a encore quelques erreurs, peut-être que des fois il cherche un petit peu compliqué, je crois qu'il y a quelques passes pour Mbappé, où j'ai l'impression qu'il se disait, faut que je serve Mbappé, plutôt que de jouer un truc qu'il mène normalement, mais c'est vraiment peut-être deux, trois actions que j'ai en tête, sinon globalement, j'arrête pas de le dire en message pendant le match, il est impressionnant, je suis de plus en plus amoureux, c'est calme avec le ballon, et sans le ballon, j'aime beaucoup, très agressif, souvent le bon timing, au moins pour couper l'action, plusieurs fois pour récupérer la balle, clairement pour moi c'est l'avenir, il faut le garder, il peut même jouer cette saison dans des matchs, il a sa place au PSG, voilà, sans en faire un titre indiscutable, il faut prendre le temps, mais on n'arrête pas de le dire, ce joueur a sa place, je pense que voilà, on peut passer aux autres points là-dessus, sur Zahir, on est assez d'accord, là j'ai noté par contre dans les petits points négatifs pour faire dans l'ordre de l'équipe qui est là, c'est Kehrer pour moi qui, voilà, Kehrer un petit peu inquiétant, pourtant tu sais que voilà, on l'a souvent défendu, je pense que c'est un très bon défenseur, mais là sur ce match, pour moi c'est un peu le point faible, on va dire, de la première mi-temps, parce que Danilo, c'est pas la relance la plus propre, mais globalement, on est bien sortis, Diallo, je trouve qu'il a été solide, sauf une glissade, et Kehrer, il y a plusieurs passes un peu ratées, il y a une relance de la fin, il y a un dégagement de la tête sur un centre au point de pénalty, voilà, ça c'est les choses à ne pas faire, au niveau, ça ne pardonne pas, là il n'y a pas eu but, il s'en sort bien, mais voilà, je pense que Kehrer, c'est un peu le joueur en dessous sur ce match. Oui, c'est un peu le joueur en dessous dans l'effectif, de manière générale, moi je trouve qu'il a fait des très bons matchs, il n'a pas eu assez sa chance avec Boris Opochettino pour des petits matchs de Ligue 1, comme tu l'as dit, mais voilà, on parle maintenant du Paris Saint-Germain, on parle d'un effectif XXL avec des très grands joueurs, des très grands défenseurs, et Thilo Kehrer, même s'il arrive à faire des bons matchs, sa problématique, depuis qu'il est au PSG en tout cas, c'est son irrégularité, c'est le fait qu'on ne sait pas sur une intervention s'il va se planter ou pas, et ça, c'est impardonnable, je veux dire, si les coéquipiers, ils le sentent bien, donc oui, par rapport à Thilo Kehrer, ce n'est pas vraiment une déception pour moi, parce que de toute façon, je ne l'attendais pas forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux dans ses interventions, un petit peu mieux évidemment, parce que l'histoire, c'était quand même très critique, mais voilà, je pense que Thilo Kehrer, il n'a pas vraiment sa place à au PSG, on parle de Skriniar, on parlait de Vantim Pembe, on parle de Sergio Amos qui pourrait faire une saison, Ignacio, on parle de très bons défenseurs, de jeunes défenseurs, de plus expérimentés, Thilo Kehrer, il ne rentre un peu dans aucune de ces catégories-là, Paris pourrait effectivement le garder en sixième homme, il n'y aurait pas de soucis, je pense, en Ligue 1, il n'y aurait aucun souci, mais c'est vrai que ce n'est pas la sécurité, et puis tu l'as dit aussi, Danilo Perreira, écoute, l'enseignement, on n'a pas dit au début du match, c'est qu'il a joué, il a joué défenseur, et c'est vrai qu'il joue défenseur, c'est-à-dire que Galtier compte sur lui en tant que défenseur, et c'est pour moi une bonne chose, parce qu'en défenseur, on l'a vu dans ses interventions, il est toujours très propre, il est là, il est solide, bon de la tête, je veux dire, il n'y a aucun souci avec Danilo à ce poste-là, pour moi, c'était vraiment au milieu de terrain que ça posait problème, après, à la relance, heureusement qu'il y a une défense à 3, les deux autres pourront s'occuper de la relance si jamais il est aligné, parce qu'au niveau de la relance, c'est quand même toujours très compliqué, le ballon au pied, c'est dur, et Diallo, écoute, moi je suis comme toi, j'aime beaucoup Abdou Diallo, je pense que c'est un jeune joueur avec du potentiel, mais je ne m'exprimerai pas sur Diallo aujourd'hui, on ne sait pas s'il part ou pas, donc aucune enflammade, s'il reste, il aura sa place, s'il part, bon vent à lui, et puis espérons que Paris trouve un joueur de 24 ans gaucher aussi fort. 26, attention, 26, je vois, 26, 26, non, non, allez, vas-y, je veux parler et tu vérifies, mais du coup, Diallo, globalement d'accord, sauf que je te promets qu'il a 26 ans, allez, il vieillit, les années passent, nous aussi, c'est dur, un coup de vieux, tu viens de prendre deux ans, Arthur, mais ça reste quand même, je trouve, un très bon défenseur, on l'a dit plein de fois ici, on a remarqué qu'il ait un peu plus sa place au PSG, je pense qu'il peut rester bonne doublure, voie concurrent, si on veut une défense à 3, faux du monde, je préférais que ce soit lui qui reste plutôt Kerr, qui reste un petit peu trop irrégulier, mais c'est vrai que Diallo, on peut pas aller trop loin, parce qu'il y a quand même des rumeurs d'un départ, peut-être oui, peut-être non, donc on verra comment ça se passe, je passe du coup à l'autre, voilà, petit point sélection ce match, il n'y a pas de point aussi marquant, je trouve que d'autres fois, parce qu'on ne découvre plus le système, le pressing est toujours là, mais quand même un peu de positif, Sarabia, je trouve, toujours très actif, elle a essayé beaucoup de choses, peut-être toujours en réussite, même dans des feintes, pour combiner avec Icardi, j'ai l'impression qu'il ne se comprenait pas toujours très bien, et puis Mbappé, qui était, je trouve, un petit peu mieux que sur le dernier match, son premier match, contre le Kawasaki, voilà, il manquait des jambes, là, je trouve qu'il en a gagné un peu plus, il y a sa belle action sur le but, donc voilà, moi, c'est mes derniers points positifs individuels. Ouais, moi, je vais rajouter Verratti, tu seras d'accord, tu l'oublies encore. Oui, mais comment, ref, oui, oui, oui. Je sais, on devrait le mettre, tu sais, en petit écriteau, Verratti a été bon, et tout le coup, c'est cool. Non, écoute, Verratti, moi, je le rajoute, et je sais que tu partages aussi ça. Après, effectivement, Sarabia, quand on voit le match de Sarabia, quand on voit Calimundo qui marque, Sarabia qui marque, quand on voit leur match, leur débauche d'énergie, les qualités qu'ils ont, quelque part. Alors après, Calimundo, évidemment, il est jeune, ça demande confirmation, c'est pas comme Sarabia, qui est quand même, voilà, avec l'Espagne, avec le sporting, Calimundo, c'est juste lance, mais quand on les voit et qu'on voit qu'on cherche des doublures, potentiellement des doublures de doublures, qu'on cherche des troisième hommes, parfois, quand on cherche des joueurs offensifs, parce que quand je dis troisième homme, c'est parce que même si Galtier veut faire tourner, il ne va pas sortir Messi, Neymar et Mbappé de tous les matchs, je pense, il ne va pas les faire, voilà, ça ne va pas non plus être les grands changements tout le temps, toutes les cinq minutes. Donc, pour moi, Kittiké, c'est l'avenir, c'est un très, très bon attaquant et je pense que, voilà, c'est très bien qu'il soit là. Mais après, Sarabia, je veux dire, est-ce qu'on va trouver mieux que Sarabia, franchement, là, cette saison ? Sans se ruiner. Sans se ruiner, et puis même, voilà, il est gaucher, puis il défend bien, il est capable de jouer plus bas, il organise le jeu. Dans ses autres équipes, hors Paris Saint-Germain, c'est plutôt un style capitaine, un leader, avec Paris, peut-être un petit peu moins, parce qu'il est un peu écrasé aussi par rapport à tout le monde. Pour moi, Sarabia, c'est un très, très bon joueur et Calimundo, écoute, moi, je suis impressionné, il monte en puissance, etc. Alors, bien sûr, il n'a pas un profil soliste, ce n'est pas un joueur qui va pouvoir jouer tout seul en attaque et faire des différences, c'est vraiment un joueur qui a besoin du collectif, donc ça, c'est ce que veut Galtier, donc c'est très bien. Après, oui, évidemment que Kittiké, pour moi, il est au-dessus encore, on va dire, dans le profil, dans les capacités, en fait, à faire mal en solo, quelque part. Après, je n'ai pas cité Icardi, parce que pour moi, il est clairement en dessous, même sur les deux matchs. Il n'est pas décisive, mais il fait un retard. C'est compliqué. Bon, alors, tu as dit Mbappé, donc je vais rebondir sur Mbappé. Tu as toujours l'impression qu'il joue avec des enfants en Ligue 1, donc contre le Rafa, le Rafa, le Reds. Tu as vraiment cette impression que, voilà, ça ne joue pas le même sport. Et parfois, on le sait, parce que quand on joue contre des enfants, qu'on essaye de se mettre un peu au niveau et tout, ben voilà, on déjoue un petit peu. Et j'ai vraiment cette impression que Mbappé, il ne peut pas jouer à fond dans ce genre de match. Il joue un peu trop, parfois facile. C'est pas ça, Icardi était un peu facile. C'est pas ça, voilà, un peu vers l'avant, il était un peu parfois molle. Je te coupe rapidement, mais même Neymar Messi, j'ai l'impression qu'il a un petit peu l'envie ici de faire le spectacle. Ils sont en tournée au Japon. Tu vois, pour moi, il y avait un peu ce sentiment. Oui, oui, mais j'ai trouvé, tu vois, Neymar, au début, quand il est rentré, je me suis dit, oh là là, physiquement, ça ne va pas trop haut. Puis finalement, il est monté en puissance. J'ai trouvé ses passes beaucoup plus tranchantes. J'ai trouvé les courses de Messi plus tranchantes, les passes de Messi un peu plus directes. Et Mbappé, quand il accélère et qu'il fait ses trucs, il est exceptionnel. Enfin, sur sa mi-temps, moi, je l'ai trouvé très bon. Il n'y a aucun souci, quoi. Il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que si tu regardes bien dans le match, si on regarde bien toutes les occasions, Mbappé, il joue à son meilleur niveau, comme contre Manchester City. Déjà, les passes à Icardi, elles arrivent. Les accélérations, ce n'est pas les mêmes. Après, c'est un match de préparation, on est d'accord. Mais on a senti que dans ses passes, c'était un petit peu en dilettante, etc. Il n'a pas tout donné. Ce qui peut se comprendre aussi, il n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé que ça montre l'écart qu'il y a entre lui et quand même les adversaires du Paris Saint-Germain, 90% du temps, que ce soit en Ligue 1, la tournée du Japon, enfin, peu importe. Parce que quand il décide de faire mal, il l'avait mal. Son aide de pigeon sur le but à Berna, sa récupération, son dribble. Et ensuite, sa frappe, au moins, c'était précis. Et du coup, on va dire qu'il est capable de faire tout ça. Il est capable de faire des trucs incroyables. Mais là, on a senti que c'était un match amical. Pour lui, c'est tranquille. De toute façon, ça reste pour tout le monde du travail. Donc, c'est toujours dur, là, de juger les performances individuelles. Après, Icardi, très rapidement, je trouve que, voilà, de temps en temps, il fait un bon appel. Il y a des bonnes déviations. Mais c'est vrai que dans les joueurs qu'il y a, c'est quand même lui qui est le plus vers la sortie. Parce qu'il y a tout le passif. Il y a peut-être des bonnes offres. On ne sait jamais. Sinon, je pense que ça va jouer entre lui et Calimwendo. Globalement. Mais bon, ça, le mercato, on verra. On ne va pas trop s'avancer ici. Il me reste, voilà, deux petits points de tactique que je vais titrer en même temps. Parce que c'est les points qui me restent. Voilà, on a fait l'individuel un peu de tactique, on va dire. Il y a la relance, il n'est rien, que je note, là, dans les matchs. Alors, je sais que défense à trois, de toute façon, c'est différent de deux à deux. Mais parfois, le défenseur central, vraiment central, central d'une défense à trois, il va être plus bas, on va dire, presque à côté du gardien, ce que je trouve dommage. Et là, j'ai noté, dès les 6 mètres, tout ça, il y a les deux sur les côtés. Donc, on va dire, Thialo et Kéré, en premier temps, qui sont vraiment sur le côté. Et l'autre défenseur central, qui est presque au milieu de terrain, finalement, au moment du 6 mètres, qui reste assez haut, peut-être pour éviter de se faire enfermer, pour donner confiance au goal. Et c'est peut-être là que c'est Marquinhos qui se retrouve dans l'axe avec Ramos à droite, parce que lui, il a plus l'habitude de jouer au milieu. Donc, voilà, c'est le petit point dans la relance que je noteais, même si, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que c'est complètement maîtrisé, il y a quelques difficultés. Et sinon, le petit plaisir, ça, je pense que tu seras assez vite d'accord, on en a déjà beaucoup parlé. Ce que j'ai bien aimé, au moins, sur la deuxième mi-temps, c'est le but. On décale sur un latéral, enfin, sur un piston, du coup, il centre, parce qu'il y a du monde au centre. Et du coup, on la reprend. Et le but de Cali Mwendo sur une passe de Nuno Mendes, qui fait que sur nos deux derniers matchs, les trois pistons qui devraient jouer, parce qu'on attend toujours la doublée en de Hakimi, ont fait une passe décisive. Et ça, pour moi, c'est notable. Premier point sur la défense, je suis bien d'accord. Tu sens que c'est quelque chose qui est en train de se travailler, de se mettre en place. Ils ne veulent pas d'une relance avec la défense à trois à plat. C'est sûr que ce n'est pas très utile dans le PSG qui veut un petit peu, on va dire, commencer à casser des lignes. C'est bien d'avoir un relais, des triangles qui se forment, effectivement. Après, tu l'as dit, la relance en première mi-temps, c'est Kerrer. Ce n'est pas extraordinaire. Danilo, c'est une offre. Diallo, je trouve qu'il est plutôt pas mal dans la relance. Alors qu'en deuxième mi-temps, tu as un Kimpembe qui a défendu en avançant. Tu sens qu'il a de la confiance. Je pense que Galtier le met en confiance parce que je l'ai trouvé plutôt impactant et incisif. Ramos, je l'ai trouvé mieux sur ce deuxième match que sur le premier. Alors, il n'a pas joué très longtemps, mais bon, là, c'est comme ça. Et puis, l'adversité était peut-être moindre. Et Marquinhos, c'est ce que tu dis, c'est ce rôle de milieu de terrain. Parce que voilà, d'avoir fait un numéro 6. Parce que quand tu regardes les milieux de terrain en seconde mi-temps, qu'il soit Vitinha, même Gueye, ils ont joué quand même pas mal haut. Quand tu vois Verratti et Waradzai et Remri, il y a eu de la projection. Même si Verratti, c'est peut-être celui qui est resté le plus bas. Je pense que c'est assez inhérent aussi à la défense de la première mi-temps. Danilo est beaucoup moins monté que Marquinhos. Oui, il fallait de l'aide. C'est ça. C'est quelque chose qui est plus travaillé, qui est travaillé. J'espère le voir en match officiel, voir comment ça va s'animer. J'aime bien ces petites idées qui ne payent pas de mine comme ça, mais qui sont intéressantes. Et puis, tu l'as dit, ton deuxième point positif, je vais le transformer en point moyen. Parce qu'évidemment, rien à dire. Les trois latéraux qui font des passes décisives sur les deux derniers matchs, c'est ce qu'on attend. Noyar Mendes, Ron Bernat, Ayash Rafakimi, c'est leur qualité. Ils sont très forts pour ça. Mais pourquoi on le voit si peu ? Contre deux équipes qui sont un peu faibles, etc. Notamment sur les côtés, quand le PSG a accéléré en première mi-temps, on a vu encore une fois beaucoup de Mbappé qui a le ballon, qui s'arrêtent, qui regardent, etc. Finalement, moins de dédoublements. On ne le voit pas assez. Ça ne fuse pas assez. Je n'ai pas envie forcément de prendre le FC Barcelone en point de référence. Et puis, on parlait surtout de match officiel. Et là, on est en match de préparation. Donc, ce n'est pas une critique. Mais c'est vers là où le PSG, je pense, qu'il doit aller. C'est vraiment l'époque Jordi Alba. C'est l'époque où il part sur son côté gauche. Il part sur son côté gauche. Qu'il soit servi ou qu'il ne soit pas servi, il est toujours en train de partir. Et 80% du temps, il est servi. Là, on est plus sur du 30% du temps. Et c'est pour ça que je m'ai un petit dévoi sur ce côté-là. J'ai été plus utilisé au match précédent. Je l'ai trouvé aussi. Mais ce n'est pas rassurant de penser ça. Parce que forcément, au match précédent, il y a eu encore une fois, enfin, beaucoup de fois où Hakimi, finalement, n'a pas été servi. Donc, voilà. Il y a eu un gros axe de progression. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. C'est un match de préparation. Mais on veut plus, quand même, à ce niveau-là. Oui, je souligne que c'est plus que la saison d'avant. Parce que c'était très peu. On attend encore plus. C'est là où je t'ai dit... Oui, tout. C'est là où j'ai dit qu'il y a une action, tu vois, j'ai l'impression qu'il cherchait peut-être un peu... Peut-être que c'est aussi pour m'assurer qu'il cherchait le spectacle. C'est l'action où ça finit sur un but hors-jeu, où Neymar fait une passe en retrait pour Messi, qui frappe au sol, repoussé par le gardien. Sur cette action-là, très clairement, pour moi, la logique efficace, c'est servir Bernadette qui arrive à côté de lui. Après, il se retrouve à côté du but. Il peut frapper, il peut remettre en retrait. Et là, j'espère qu'on était un peu dans l'idée du spectacle. Après, on sait que nos attaquants, ils les oublient un peu. J'aime bien que ça, ça vienne comme toi. Ça doit devenir un réflexe. Quand c'est possible, quand l'action est aussi évidente, ça doit venir. Mais voilà, on va dire que c'est l'optimisme. Il y a quand même du mieux par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, on va dire qu'ils vont continuer dans ce sens. C'est ça, en fait. J'ai l'impression que ce que Neymar ne comprend pas, parce que je pense que Mbappé, parfois, ne comprennent pas, c'est que marquer, c'est bien. Faire des passes, Mbappé est largement capable de le faire. Et Neymar aussi, ce n'est pas du tout des critiques. C'est vraiment, comme tu dis, quand ils auront ce réflexe-là, on va avoir plus de buts dans le match. Donc, plus de buts dans le match, c'est-à-dire même eux vont se régaler puisque forcément, tu serres Bernadette, tu te mets en retrait, tu as une action aussi de potentiel pour marquer un but. On l'avait vu avec le FC Barcelone, c'est toujours comme ça. Vas-y, vas-y. Si tu serres tout le temps les pistons, à chaque fois que c'est possible comme cette action, les défenseurs vont hésiter, ils vont douter. Donc, tu peux d'autres fois aller fin tel et dans l'axe parce que là, il y a quand même des fois où on sait que l'attaquant du PSG ne va pas la faire, qu'il va vouloir revenir et ça dessert. C'est comme le fait que Sarabia tire de loin. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais en attaquant du PSG qui tire en dehors de la surface, la défense peut paniquer un peu plus en face, en disant qu'est-ce qu'ils vont faire ? On a encore ce petit défaut à gommer, mais il y a du mieux. Moi, je finirai là-dessus. Il y a du mieux, il reste du travail. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'on a fait le tour du match. On est moins satisfait que le premier, mais j'ai l'impression que la chaleur et la préparation physique tapent sur les têtes aussi. Je pense que Paris est focus sur le trophée des champions maintenant et c'est là où on va tirer les premiers enseignements parce que Gatier et tous les joueurs passent en interview et annoncent que c'est l'objectif. Maintenant, selon moi, ils se préparent pour ce match. On les attendra et ils seront beaucoup plus critiquables après le match qu'on demande. On verra peut-être plus clairement des choses. Puis là, toujours j'enlève sur les matchs amicaux. Ils sont en pleine période de travail intense, il y a des conditions particulières. On ne juge pas tout, mais ce qu'on ressort globalement de ce match et donc on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo puisque peut-être du mercato, s'il y en a très prochainement. Mais sinon, déjà, le calendrier du PSG fait qu'il y a un match dès ce lundi, dernier match amical. Donc, le Gamba Osaka, logiquement, cette fois, l'équipe type. Moi, j'espérais que ce soit sur cette rencontre. Mais normalement, ça va être là, on va dire la dernière répétition avant la compétition. Donc, au moins, on va présenter la rencontre comme d'habitude, faire le petit débrief comme aujourd'hui. Puis peut-être du mercato dans tout ça, si ça s'emballe. Pour l'instant, c'est un petit peu calme ces derniers jours. Mais donc, vous abonnez-vous évidemment si vous ne voulez rien manquer, que ce soit sur le mercato, la saison du PSG. Voilà, on fait le maximum. Évidemment, pour aujourd'hui, merci Arthur de débriefer ce match qui l'a rendu que 3-5ème heureux. On est redescendu, mais on va dire que ça remontera très vite. Oui, pas de merci à toi. Non, mais ça va remonter quand il y aura les matchs officiels. Pas de souci. Bah oui, trouver des champions, on connaît déjà le pronostic. 4-0. Allez, on a... Ah bah, fixément. On a commencé à faire du 2-1. Ah ouais, c'est fini cette époque-là. On va faire des prêts pronostics. On verra tout ça. Peut-être que d'ici là, on aura, notamment, peut-être, équitiqué dans le groupe. Parce que du coup, on attend toujours de le voir. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Donc, encore une fois, il faut nous suivre pour tout voir. Et puis, évidemment, pour ceux qui nous suivent, merci, évidemment. Et puis, à très bientôt sur cette chaîne.